Bonsoir messieurs dames ça va ? Ouais mon truc quel plaisir d'être ici je suis ravie de jouer devant vous même si pour être tout à fait honnête je pense que je mérite pas. C'est pas de la fausse modestie c'est juste que je me rends compte qu'en vieillissant je fais de plus en plus de trucs très méprisables. Je vais vous raconter une histoire ce soir les amis si l'enfer existe moi je vais pas faire la queue pour rentrer. Ah je vais être trop bien je vais être dans le carréor du purgatoire vraiment au milieu assise entre satan en personne et un mec qui parle aux filles en disant coucou l'ami sans ça va cramer très fort Cet été j'étais en vacances en Guadeloupe avec ma petite soeur de 19 ans parce que je suis d'origine antillaise comme mon visage ne l'indique absolument pas. C'est ridicule minorité minoratée voilà c'est je sais pas ce qui s'est passé je vous jure mon adn ce jour là il a dû poser sa journée en se disant bon elle va s'en sortir la petite avec une tête d'algérienne non voilà ça sera très bien donc je suis en vacances avec ma petite soeur et une fin d'après-midi après la plage on va faire des courses pour ma grand-mère dans une sorte de grande épicerie primeur qui ne vend que des fruits et des légumes on arrive sur le parking toutes les places sont prises il n'y a pas de place du tout et il faut savoir que moi je sais pas me garer en épis enfin si techniquement je sais me garer en épis c'est juste que je sais pas vraiment le faire sans rayer l'intégralité des bagnoles qui se trouvent autour de moi toutes les places sont prises à l'exception de trois places handicapées géantes je me dis en termes de karma c'est pas fou mais c'est vrai que je viens de passer la journée à me voir en maillot de bain j'estime que j'ai payé ma dette à l'univers ça va on y va je me gare sur la place du milieu en en laissant une libre à gauche une à ma droite et il faut savoir que dans ma voiture là-bas dans le vide poche il y a la carte handicapée de mon grand-père décédée il y a six ans que ma grand-mère utilise encore de temps en temps parce qu'elle marche mal bon pardon vous me suivez ma grand-mère marche mal la voiture c'est un SUV toute option elle est incroyable sans déconner si la voiture ça va faire le pain perdu on n'aurait quasiment plus besoin de mamie quoi mais bref ça va je pose la carte sur le tableau de bord un peu contente de mon compte rouneau et là messieurs dames je sais pas si je l'ai rêvé cette scène retour de karma direct livré par Amazon Express au moment où je serre mon frein à main je relève les yeux ce n'est pas un ce n'est pas deux non trop facile mais bien trois minivans qui déboulent pleine balle sur le parking minivan avec derrière le pictogramme handicapé rempli de gens qui correspondent au pictogramme et là je pète un gigantesque plomb je me suis dit c'était quoi mes chances sans déconner messieurs dames je rappelle je suis dans un truc qui vend exclusivement des fruits et des légumes frais à quel moment tous les handicapés moteurs de cette foutue île se sont dit une demi-heure avant est-ce qu'on se la ferait pas aujourd'hui cette ratatouille géante tiens le premier conducteur se gare à ma gauche le deuxième à ma droite et le troisième me dépasse en me lançant un regard sponsorisé par la haine honnêtement et il a raison mais il était fou ce regard je m'en souviendrai toute ma vie c'est la première fois que quelqu'un me mate sans ouvrir la bouche mais que j'arrive distinctement à entendre pute et à ce stade là de l'histoire quelqu'un avec qu'un temps soit peu de morale quelqu'un de normalement constitué aurait reculé, aurait baissé les yeux serait allé faire ses courses à l'autre bout de la ville mais moi je suis fier et moi je suis conne et je me dis qu'à cela ne tienne je vais aller faire toutes mes courses en boitant je sais pas vraiment comment vous définir quelqu'un de très très bête mais à la fois de très très fière je suis française tout simplement et moi je suis française ascendant parisienne messieurs dames donc je suis en haut de la pyramide de la fils de puterie moi une fois sur deux tu me dis bonjour je réponds non sauf qu'à ce moment là de l'histoire je trouve que ce que je fais est abject donc je n'ose pas aller au bout de la démarche j'ose pas faire un boitement crédible donc je m'élance messieurs dames à travers le parking en faisant ce petit pas je sais pas comment vous définir ce pas je sais pas si peut-être vous voyez le samedi soir quand vous dansez en soirée avec vos potes vous avez l'impression que vous arrivez à taper un petit pas de salsa pas dégueulasse et vous vous voyez en vidéo le dimanche matin et on dirait quasimodo en montée de MDMA c'était ça ce pas on fait nos courses qui prennent un très très long moment du coup et là je sais pas pourquoi je sais pas ce qui se passe dans sa tête ma soeur se dit bah c'est con on va muscler le jeu pour plus de réalisme et elle se met à me hurler dessus en faisant des gestes incompréhensibles en me disant mais attends Morgane je vais t'aider tu sais mais Anna t'es complètement conne je suis censée être handicapée moteur je suis pas sourde je suis pas débile qu'est-ce que tu fais ? elle était en roue libre la zouze école privée de cours de théâtre tu sais je suis une bulle et je moi j'avais envie de mourir j'étais là entre les rayons je guettais tu sais j'avais peur de croiser des gens du van honnêtement j'avais l'impression de faire un laser game avec le wokisme c'était horrible et je me dis en plus on est à l'époque des téléphones portables si quelqu'un me filme et met ça sur internet moi je vais pas m'excuser dans 7 à 8 en fait donc ma seule solution à ce moment là si on me voit c'est de me péter un tout petit bout de colonne vertébrale pour être crédible on finit nos courses je passe en caisse et là j'entends quelqu'un qui me met qui me dit excusez-moi mademoiselle en me mettant une main sur l'épaule et je me dis ça y est quelqu'un m'a vu je vais devoir m'excuser je vais devoir parler foutu pour foutu ça va partir en langue des signes moi j'étais prête et c'était le vigile du magasin qui me dit excusez-moi mademoiselle je vous vois faire vos courses depuis tout à l'heure bah attendez je vais vous aider à charger votre voiture ce à quoi je réponds c'est gentil parce qu'avec ma hanche fin de la phrase donc nous voilà à travers le parking et là où je sais que je mérite l'enfer les amis c'est que j'ai accepté par flemme de porter mes courses que ce gentil monsieur serviable m'aide à tout porter jusqu'à ma voiture d'invalide en sachant pertinemment tout le long que le coffre ne s'ouvrirait pas à cause des quatre planches de surf accrochées sur le toit de la bagnole voilà je fais ce genre de truc abject c'est horrible mais tout le monde fait ça non ? tout le monde fait des trucs dégueulasses comme ça non ? non bon non franchement non mais soyez pas bourgeois avec moi qui n'a jamais dépassé un japonais dans une file d'attente en se disant qu'ils sont beaucoup trop polis culturellement pour riposter enfin ça va non ? non je fais des trucs à chier comme ça qui sont pas très bien mais c'est bien parce que l'époque m'aide maintenant dans la société en 2022 il y a un truc super c'est que quand je fais des trucs super égoïstes ou narcissiques maintenant j'arrive parfois à faire un peu passer ça pour du militantisme ce même été j'ai pas voulu faire de jet ski une après-midi et tous mes potes m'ont encensé j'étais la star de la plage mais t'as raison Morgane le jet ski c'est pas bien ça abîme le corail moi je croyais que le corail c'était juste une couleur de vernis à ongles à ce stade donc si veux et la vérité la démarche à la base elle était purement narcissique moi je veux pas faire de jet ski parce que je trouve que ça me fait des grosses cuisses d'être en maillot sur la selle voilà on s'est compris moi je paye pas 80 balles pour foutre ma cellulite sur du cuir en plein cagnard en fait voilà ça respecte pas mais les fonds marins ça respecte pas ma morphologie fin de l'histoire j'ai pas envie de rider sur l'eau de me faire dépasser par un poisson qui me regarde et qui me dit bah t'aurais dû nous choisir plus souvent à la cantine toi voilà voilà non mais il faut être honnête avec soi-même et pourtant j'ai pas de problème avec le jet ski j'adore les activités aquatiques mais j'adore le sucre voilà j'ai choisi mon combat c'est pour ça que je veux pas être en maillot de bain j'ai un vrai problème de sucre et je vous laisserai là-dessus mais moi il y a quelques mois j'ai déjà mangé un space cake plus pour la partie cake que pour la partie space j'avais pas du tout envie d'être défoncée j'avais envie de chocolat il y avait que ça donc je l'ai mangé je me suis retrouvée 90 minutes plus tard à dire à ma pote mais si la terre elle est vraiment ronde pourquoi on glisse pas quand on marche merci de m'avoir écouté mon truc merci beaucoup merci beaucoup